Le journal congolaise, c'est le midi actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Un seul titre dans ce journal, le gouvernement congolais appelle la population à poursuivre avec le geste barrière malgré la levée du couvre-feu sur toute l'étendue nationale sauf les provinces sous états de siège. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Avant de poursuivre ce journal, nous vous informons que nous recevons sur ce plateau le porte-parole du chef de l'État, M. Tarsis Kassongo Mwimbayambayamba. Bonjour M. Tarsis et bienvenue. Bonjour Marc-Séverine Katanda. Vous avez certainement une communication importante du chef de l'État, mais avant de le prendre, nous continuons avec l'actualité. Le président de la République a présidé hier la réunion de la Task Force. Parmi les décisions prises, je vous le disais au sommaire, la levée du couvre-feu sur toute l'étendue de la République, que le ministre de la Communication et Média a fait le compte rendu de cette réunion. Reportage. Il s'est tenu ce lundi 14 février 2022. Une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, élargie à la Task Force présidentielle présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un seul point figuré à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la pandémie en COVID-19 en République démocratique du Congo. Suivant le rapport établi par le secrétariat technique, ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, présidé par le premier ministre-chef du gouvernement, considérant l'avis de la Task Force, ainsi que des autres services impliqués dans la riposte. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour le province sous état de siège. La suppression de tests COVID-19 à l'entrée du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés. 3. La suppression de tests COVID-19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour les vols domestiques. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années des luttes contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit pour rappel, un, du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics, etc. Il s'agit d'un masque sans ventilation fabriqué en tissu ou en matière jetable qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et les mentons, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques. 2. Du renforcement des dispositifs de contrôle et des préventions à chaque entrée d'un édifice public important. La prise de la température corporelle, les lavages de mer à l'eau et au savon et où l'application des gels hydroalcooliques. 3. Le strict respect de la distanciation physique en tous lieux. 4. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 5. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 6. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, après-funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc. se déroulant dans un espace extérieur où privés clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 7. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lié d'unimation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 8. Enfin, comme il a été observé à travers le monde, la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie. C'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner. Il est ambassadeur de la culture congolaise. Kofi Odomide, c'est de lui qu'il s'agit. Il a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui lui accordait le passeport diplomatique. C'était au cours d'une audience à la cité de l'Union africaine que l'artiste musicien a saisi l'opportunité pour présenter au président de la République le trophée, le Jantri Awards, gagné au Nigeria. Images et commentaires de la presse présidentielle. Légende de la musique angolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbwepa dit Kofi Odomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbue de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur d'Indécynon. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadjou, Kofi Olomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a dessiné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaï, Papa Ouemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Loutou, Massimao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awardes organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravite autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Revenons à présent au porte-parole du chef de l'État, Tarsis Mouemaya Mayama, pour découvrir le contenu de sa communication. Nous n'allons pas nous éloigner du domaine diplomatique, Séverine Katanda, puisque je viens vous présenter quatre ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance, portant le numéro 22013 du 9 février 2022, porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 2214 du 9 février 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22015 du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Ivan Vangu Nguimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Quatrième et dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 2216 du 10 février 2022, portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Tshishima Jean-Jacques. Voilà donc les quatre ordonnances dont je me devais de vous tenir informé. Merci beaucoup, M. le porte-parole, pour cette communication. Poursuivons avec l'actualité, le gouvernement congolais vient de mettre en place la charte graphique du gouvernement qui est en fait un portail qui permet de découvrir la République démocratique du Congo et son histoire. Lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé, cette innovation aura, outre le nom et les adresses des ministères, l'unicité visuelle. Reportage de la primature. Il suffit d'un clic pour être en RDC et tout savoir sur ces pays-continents. Un portail numérique de la charte graphique du gouvernement qui vous donne accès à toutes les informations vraies, authentiques, voire même faire la demande du visa congolais et autres services en ligne. La cérémonie du lancement a eu lieu ces lundis à Chaubeuse en présence du Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé. Nous avons voulu qu'il y ait le plus de monde possible qui visite les portails. Pour le ministre de la Communication et Média porté-parole du gouvernement, cette charte graphique est un ensemble de techniques qui définit la marque de l'État et l'unicité visuelle du gouvernement. Nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui permettront nos éléments de savoir que lorsque nous voyons tel signe et tel autre qu'il s'agit bien d'un avis de nos pratiques. Tout en rappelant la recommandation du président Félix Tshisekedi de vouloir faire du numérique un levier de la bonne gouvernance, le ministre du Numérique estime que nous avons désormais une adresse qui nous ramène en RDC. « Quiconque se trouve à n'importe quel endroit du monde et qui veut avoir des informations sur la RDC, la première porte d'entrée avant même de prendre un avion ou des signes distinctifs est d'abord et reste secondaire. » Pour ces journalistes, il s'agit plutôt d'une grande innovation. « Présenter de cette façon avec les différentes spécificités, les différentes caractéristiques, je crois que c'est une première pour notre pays. » « C'est un pas dans la bonne direction. » Une remise symbolique de quitte par le Premier ministre, chef du gouvernement à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, un ministre au secrétaire généraux a clôturé cette cérémonie. « Après les états généraux de la communication et médias, le Premier ministre était hier face aux hommes et femmes de la presse pour les assurer de l'accompagnement du gouvernement aux recommandations des assises de ces secteurs, une rencontre de la presse congolaise avec le membre du gouvernement au cours d'un petit déjeuner. Patti Tondwango, bienvenue, le Sala pour le reportage. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Poulman-Hotel, Jean-Michel Samaloukonde-King l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et des conviabilités entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de rédivabilité de son gouvernement voire de lui-même vis-à-vis des chevaliers de la plume appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des états généraux de la presse pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres qui sont venues des états généraux. Jean-Michel Samalukunde King a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programmes d'action de son gouvernement. Cela va de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'informations telles que recommandées aux états généraux des médias. Ce petit déjeuner constitue un motif de soulagement affirme Jean-Marie Kassamba président provincial de l'Union de la presse du Congo qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC Gabi Kouba qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux des questions-réponses le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles et dans les respects des délais constitutionnels. Chose qui doit aller de pair avec les recensements de la population. Étant devant la presse une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi. Faustin Fois Sato Mbisadi Abba qui a tiré sa révérence les vendredis 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. Des photos des familles ont immortalisé ses premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-King. Les femmes du Sénat ont remis de brevet aux femmes entrepreneurs pour leur autonomisation. Reportage. 100 femmes ayant suivi une formation gratuite durant trois mois à la fondation grâce à ma mère de Mme Julie Suelet ont reçu samedi dernier des mains du parrain de la cérémonie le président du Sénat Modeste Bat Tiloukoubo les certificats et des kits des métiers constitués notamment des machines à coudre pour leur autonomisation financière. La fondation Gramme qui milite depuis plus d'une année pour les droits de la femme et son autonomisation financière a organisé à l'intention de la femme en différentes filières des formations en coupe et couture make-up hôtellerie esthétique entrepreneuriat gestion de micro-entreprises sans être exhaustif. Le président du Sénat Modesto Bat Tiloukoubo a appelé les récipiendaires à l'amour du travail et au métier qu'ils ont choisi car il n'y a pas de saut métier dit-on avant de souligner que le développement de la RDC ne peut partir que des petites et moyennes entreprises comme celles que ces dames vont créer. Tels qu'elles sont ces jeunes mamans ils ne travaillent pas seuls elles ont toujours des collaborateurs donc des employés donc elles constituent une main pour la croissance économique en distribuant des revenus mais également en offrant des services et des biens sur le marché. Ce que j'ai dit à ces jeunes mamans c'est de dire qu'elles doivent être fiers de leur travail elles doivent savoir qu'il n'y a pas de saut métier et que c'est en aimant ce qu'on fait en organisant ce qu'on fait qu'on finit par être réellement patron ce sont les patronnes de leurs propres entreprises. La ministre du genre femme et famille présente à cette cérémonie allouer le sens genré du président du Sénat qui s'est toujours battu pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Gisèle Ndaï a également indiqué que par ses gestes la promotrice de cette fondation Julie Sueli Manika participe au programme du gouvernement dans son volet autonomisation de la femme vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséke dit Tulumbo L'usine de captage et distribution d'eau de Binza Ozone un ouvrage de la Régie des eaux qui réduit le déficit actuel de la capitale le travail entrepris à ce sujet dans la commune de Ngalema nécessite la fermeture de l'avenue du tourisme reportage Serge Mata Disposons des sites de production dans les provinces de la Tchopo de l'Équateur et de la Mongala les plantations et huileries du Congo totalisent plus de 111 ans d'existence les hommes et les femmes qui se sont distingués par leur rendement en 2021 ont eu le privilège de faire les déplacements de Kinshasa où ils ont été congratulés entre autres par la vice-première ministre de l'environnement madame Ève Bazaïba demande de qui ils ont reçu les prix d'encouragement il s'agit des prix des meilleurs émodeurs des meilleurs sarkleurs des meilleurs ramasseurs etc une initiative saluée par la VEPEN dans toute entreprise il faut qu'il y ait la reconnaissance des efforts fournis le fait qu'une entreprise qui reconnaît les efforts de ses agents qui ont travaillé pour certains 43 ans 45 ans ou même 8 ans comme on l'a entendu les hommes et les femmes ça encourage ça permet une certaine performance ça permet de valoriser le travail et la manière dont on a donné les prix moi-même j'ai donné les prix à ceux qui ont planté qui travaillent dans les pépinières ceux qui ont sarclé ceux qui ont transporté les hommes et les femmes les camionnaires jusqu'à l'administration ça c'est un signe de valorisation parce que dans une entreprise il ne faut pas seulement qu'il y ait des sanctions négatives passives il faut qu'il y ait aussi des sanctions positives l'objectif pour suivi cette année est celle d'augmenter la production à plus de 30% nous voulons augmenter la production ça passe par l'augmentation des rendements par un hectare de ce qui est déjà planté pour l'année 2022 on a l'objectif de produire 60 000 tonnes nous produisons également l'huile palmiste on appelle ça le mafoutandika qui est utilisé en cosmétique nous avons en tout 4 usines donc 3 usines qui produisent et une usine qui est à la tête à l'arrêt nous allons pouvoir voir ce que nous allons faire de cette usine mais certainement nous allons pouvoir sans doute transformer l'huile de palme en des produits qui vous seront annoncés dès que nous serons prêts signalons tout de même que les plantations et huileries du Congo célèbres dans la production industrielle des huiles de palme ont traversé des grosses zones de turbulence économique d'où l'expertise managériale du nouveau comité de gestion conduit par madame Monique Djerkes directeur général a entrepris de les sortir un bal a sanctionné cette soirée voilà vous venez là de suivre la cérémonie de récompense de travailleurs de la plantation et huileries du Congo qui ont distingué en 2021 cérémonie organisée à Rotana Hôtel à Kinshasa dans la suite de l'actualité de morts et des centaines de maisons incendiées à Lodja dans la province du Sankourou et pour cause les affrontements entre les peuples de deux villages un acte condamné par les députés nationales Lambert Mende Oumalanga doyen des élus de Lodja François Zabouela et Pompouumba nous propose ce reportage des femmes avec des impacts de balles sur les corps des enfants brûlés dans l'incendie de leur maison le bilan de l'affrontement fait état de 8 morts plusieurs femmes violées et plus de 200 cases réduites en cendres des familles à la belle étoile les faits opposent deux secteurs depuis l'année dernière la condamnation est générale le secteur de Mfungi et le secteur de Nambé Lolorembé deux secteurs voisins qui se disputeraient des terrains agricoles une dispute qui dure depuis quelques mois et qui n'a pas encore été résolue par les autorités locales nous avons immédiatement alerté le gouverneur intérimaire qui est à Lusambo à 475 km pour qu'il puisse commettre rapidement une enquête et déterminer les responsabilités pour l'élu de Lodja l'embert Mende au Malanga rien ne sert à se rendre justice il appelle à l'apaisement éviter de multiplier les violences parce que finalement nous n'aurons aucune solution définitive à ce rythme là mais à ce que nous sachions c'est l'attribution par l'administrateur du territoire sur l'instruction de l'ancien gouverneur qui a été déjà évincé par l'assemblée provinciale des terres de ces terres agricoles appartenant au secteur de Mvungi à des agriculteurs du secteur de Nambelo qui a mis le feu au poudre faute de morgue disponible à Lodja les corps des victimes ont été enterrés les blessés reçoivent des soins les sans-abri attendent l'assistance la pêche l'agriculture sont des secteurs qui stimulent le développement d'un pays voilà pourquoi le ministre de développement rural a sensibilisé la population du site qui vaut à entreprendre le travail rural depuis Bukavu Jean-Pierre Ndolo de Mazou notre envoyé spécial de la RTNT c'est un accueil son pareil que le ministre d'état en charge du développement rural et sa délégation dont le secrétaire général au développement rural Georges Coche a bénéficié de la part de la population de Bukavu chef-lieu de la province du sud Kivu tout Bukavu n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue au fils du terroir en se mobilisant pour l'accueillir au port de Bukavu les militants de son parti le MSR et d'autres partis politiques ont fait le déplacement pour l'accueil de ce nom François Roubota dit être venu pour concrétiser un grand projet pour ce qui est de Katogota et Kamagnola nous sommes sur un programme alimenter la plaine de la Oujizi en électricité à partir du captage au niveau de Kamagnola et au niveau de Baraka nous sommes sur un projet qui pourra consister à rénover la centrale hydroélectrique de Bendera pour faire en sorte que le courant vienne de Bendera pour alimenter toutes les grandes agglomérations du territoire de Fizi jusqu'à Quiliba pour faire fonctionner la sucréville de Quiliba Peu avant le ministre d'Etat s'est adressé à la population de Bukavu François Roubota l'a exhorté à cultiver l'amour et la paix à bannir la division et la haine tout en l'invitant à soutenir les actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo qui tient à ICO l'étendard de la République démocratique du Congo c'est une marée humaine qui a accompagné le ministre d'Etat du Port jusqu'à la place de l'indépendance une démonstration parfaite de la communion entre François Roubota et la population de Bukavu Parlons cette fois-ci de nous-mêmes c'est-à-dire la radio les producteurs des carrières de la radio de la RTNC bien sûr ont reçu de prix et des enveloppes d'encouragement à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année reportage La journée mondiale de la radio un nouveau départ pour la radio télévision nationale congolaise radio c'est en ces termes le décideur a donné le temps au travail des qualités à la hauteur de cette station publique aucun organe de presse n'existe en République démocratique du Congo sans la main de la RTNC a confié Patrick Mouyaya ministre de la communication et des médias C'est une nouvelle direction que nous commençons vous et nous parce que dans le travail qui est le vôtre c'est d'abord vous en termes de votre professionnalisme et de la qualité de vos programmes nous comme autorité de tutelle on va s'assurer de l'amélioration des conditions je viens de visiter la radio j'ai vu ce que j'ai vu vous avez l'essentiel vous avez l'essentiel on va s'atteler à améliorer l'existant pendant que vous vous serez en train d'améliorer le contenu du programme parce que nous parlons de confiance la confiance vient de la qualité des programmes et moi-même j'ai pris rendez-vous deux fois le mois d'être avec vous pour discuter des questions qui nous concernent désintestels d'espoir aux personnels de la radio qui s'est retrouvé dans le plaidouille du directeur général intérimaire de la RTNC Belide Mbunga a sollicité tout d'abord la visite du chef du gouvernement aux installations de la radio objectif palper les réalités et surtout assurer un traitement équitable à la radio comme à la télévision et ce après avoir reconnu l'esprit d'abnégation des journalistes radio et leurs auxiliaires Le problème technique se pose à tous les niveaux c'est vrai chaque compartiment de la RTNC a ses spécificités mais les problèmes sont vraiment inhérents dans tout le secteur on a un problème technique et donc il faut une solution globale mais là où on peut agir directement on le fait et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons pris les commandes de la maison des problèmes que nous pouvons résoudre dans notre niveau nous les résolvons mais il y a des problèmes qui dépassent peut-être notre budget nous sommes à l'attente d'un programme qui va nous permettre de nous équiper d'une manière intégrale et la 2 tout comme la 3 et même la 1 pourquoi pas les provinces les problèmes techniques se posent l'outil du travail a vieilli cette véticité ne permet pas de faire un travail de qualité professionnelle je crois que l'autorité en est consciente et c'est ainsi que nous avons compté un plan d'action qui va nous permettre de nous équiper avec l'apport bien entendu du gouvernement de la république donc moi j'invite tout le monde au calme et à un peu plus d'ingéniosité comme le ministre l'a dit dans le journalisme nous ne devons pas toujours attendre le moyen avec le moyen du bord nous pouvons faire du bon travail c'est question d'avoir la volonté et l'essence aiguë du professionnalisme et puis les mascottes de la radio sont sortis du lot Raymond Tedika alias carte mémoire ce producteur de l'émission radio Mindoul et Pebileko a arraché alors au soir de sa carrière une enveloppe de 1000 dollars américains et un diplôme de mérite auprès du ministre Mouyaya en présence des directeurs généraux interméaires de la RTNC que des larmes pour cet homme qui a tout donné à la nation à travers son micro au point de tomber victime d'une déficience visuelle avec ses 85 ans d'âge la RTNC radio mérite préséance confiance investissement pour vous ressembler la radio c'est nous sans FM et www.rtnc.cd Les sourds muets sont une catégorie vulnérable de la population qui font des études secondaires en RDC et sont par conséquent limitées après l'obtention d'un diplôme d'état faute des universités pour cette catégorie c'est qui pousse aujourd'hui Ruth Chamala sourd de muette de son état à lancer un appel aux hommes de bonne foi de bonne volonté à l'aider à poursuivre ses études universitaires ailleurs afin d'être utile à la société et servir la nation congolaise Elle a le mérite d'être intelligente pétrie de la qualité d'une basqueteuse talentueuse et surtout studieuse et dévouée aux études Elle désigne Ruth Chamala Chamala orpheline de mer sourd de muette de son état détentrice d'un diplôme d'état en pédagogie avec 72% qui ne jure que de poursuivre ses études supérieures dans des universités spécialisées pour sa formation de sourd muet encore inexistante en RDC La somme des connaissances acquises la rendra capable de s'assumer en toute indépendance et la disposer ainsi à servir son pays Il devient impérieux que les autorités à tous les niveaux et toute personne de bonne volonté soient attentives à sa sollicitation d'aide financière Je désire poursuivre mes études universitaires mes parents n'ont pas de moyens Je demande à toute personne de bonne volonté qui me suivra puisse nous contacter à travers le numéro affiché Maman Denise Niaqueiro et sa fondation Les organisations non gouvernementales aidez-moi pour que je ne sois pas quémandeuse sur la rue Que les études m'aident à être utile et que les études m'aident à être utile à la société et servir mon pays Nous sollicitons de l'aide pour notre fille qui a fini avec 73% aux humanités afin de poursuivre ses études universitaires à l'étranger Tous les contacts sont le bienvenu sur l'avenue lumière numéro 18 au quartier Badara dans la commune de l'Ancelé Une autre voie c'est de joindre la famille en appelant sur le 084 25 014 46 ou le 090 68 86 542 Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis à travers le monde c'est la fin de ce journal à 19h vous aurez droit à une autre édition du journal avec Anita Luambar Restez branchés et gardez vos yeux bien ouverts sur le programme de la haine de la haine